Ah mais du coup c'est bien que cette chaîne soit là, elle vous permet quand même de regarder. Vous voyez parce que habituellement les rediff c'est sub-only, bah sachez que si vous n'êtes pas sub, vous pouvez quand même regarder les rediff, regarder les passages que vous avez loupés. Sur la chaîne VOD, alors rapidement, les bannis du chat, comment réagir ? En 2024, un viewer banni ne peut plus regarder le live, il doit passer par un autre compte ouvré au live depuis une navigation privée, voilà. En fait, on se durcit les règles en 2024, j'avais annoncé, désormais quelqu'un qui est bann ici ne peut plus regarder le live. Alors ça change pas grand chose, si ce n'est que, bon, je pense que je suis le streamer d'Office qui bann le plus, parce que j'ai beaucoup de personnes actives sur Twitch et sur les réseaux qui me hate. Donc du coup, moi ça me permet de leur rendre l'appareil en ne permettant pas à ces personnes de suivre le live. Pourquoi est-ce que vous faites bann ? Soit parce que vous avez trash ma communauté ou que vous m'avez trash, vous avez un mauvais comportement. En gros, quelqu'un qui se montre toxique sur le jeu, qu'on l'a repéré sur Twitch, qui trash à H24, ou qui globalement est une merde, bah il peut se retrouver bann du live. Et enfin, dernier critère, très très important, celui-là est débile. Parce que, il y a très peu de stream qui bannent un viewer parce qu'il est viscéralement débile. Ici, j'estime que quelqu'un peut se faire bannir parce qu'il est juste trop con pour comprendre le live. Par exemple, ça me dérange pas qu'on contre-argumente vis-à-vis de certaines de mes prises de position. Toi, tu n'aimes pas les SRAM parce que tu trouves ça trop fort. Là, par exemple, c'est quelqu'un qui n'a pas compris, en fait, il s'est arrêté au format Vine. Il y a compris 7 secondes du début de ma phrase quand j'aurais pu critiquer le SRAM. Et il n'a pas compris la suite. Quelqu'un qui vient me parler de la forge magie en disant, toi, en fait, tu n'aimes pas la FM parce que tu ne sais pas FM. Alors que je suis la source principale de mise en vente des items FM sur Talcacha. Ça, pareil. Donc, et débile, ça veut dire que tu es susceptible de te faire bannir, même si, en soi, tu n'as pas forcément traché. Ou quoi ? En 2024, on s'assure d'avoir un chat sain. Vous ne voyez pas trop avec ma tête. Mais en 2024, la modération se doit d'épurer le plus possible de chats en prévision du meeting. On va accueillir d'autant, enfin, plus de joueurs cette année. Donc, l'idée, c'est d'avoir un terrain fertile pour qu'eux puissent reprendre le jeu et apprécier les moments sur le live. Donc, effectivement, vous pouvez vous faire bannir sans forcément avoir interagi sur le live. Ce n'est pas forcément moi qui fais les bannes. Ça peut être parce que vous avez été une merde sur un réseau. Ça peut être parce que vous avez un petit Discord de sous-hommes et qu'à l'occasion, vous vous êtes dit, venez, on va faire un petit raid sur le Discord de Huz. Et ce n'est même pas forcément action-réaction. La réaction, elle peut se faire peut-être un mois après le moment où vous avez été repéré. Vous pouvez avoir été une merde en janvier et le ban peut arriver en mars parce qu'en fait, ça marche comme ça. Ça marche par chasse d'eau. On tire peut-être une fois par mois la chasse d'eau avec mon modérateur et je n'ai même pas forcément connaissance de toujours qui se fait ban. Comment réagir en cas de ban ? Faire une demande de débann, ça, ça marche toujours. En cas extrême, si la demande de débann a été refusée ou alors que la personne ne sait pas quand ça marche ou alors qu'une bavure, usunet.gmail.com. Ça, ça peut toujours fonctionner. Ne pas faire, je vais le dire parce que ma tête, elle cache. Voir ce ban comme un trophée. Comme j'ai dit, je suis le streamer d'Office qui fait le plus de ban de la plateforme. Je suis aussi celui qui se fait le plus trash, mais à côté de ça, j'ai un gros soutien de ma communauté. Il ne faut pas pour autant voir ce ban comme un trophée et l'afficher sur les réseaux. De la même manière, il ne faut pas faire les attention more parce que moi, ça me confirme dans l'idée qu'on a bien fait. Des fois, je suis surpris. Je vois des mecs qui se font ban, qui m'épinglent sur Twitter et je me dis, ah, bon, on a bien fait en fait. Bien joué les mecs. Je ne savais pas que c'était ban, mais apparemment, ça a eu lieu. Et me mentionner. Il ne faut pas me mentionner quand vous êtes ban parce que la part du temps, je ne sais même pas que vous avez été ban. Il faut voir avec ma modération. Des mecs se font ban. Des fois, bon, c'est des gros joueurs d'Office ou des créateurs de contenu. Moi, il faut que vous comprenez que je n'ai pas besoin d'amis. Je n'ai pas besoin de me faire des amis. J'en ai rien à foutre. Neuf fois sur dix, quand vous êtes fait banni, c'est parce que vous êtes des fils de pute. Ne me mentionnez pas derrière. Je ne pourrais pas vous considérer à votre juste valeur, en tout cas, si vous estimez que vraiment vous méritez un des bannes. Mais encore une fois, c'est une question d'éthique. Moi, quand quelqu'un dans mon chat parle d'un streamer en mal, qu'il insiste, il se fait ban. Sur Discord, il se fait ban, il se fait dégager. Ailleurs, c'est méta. Quand je suis en train de parler à un streamer en vocal et qu'on a des avis qui divergent, je coupe mon micro, je dis, celui qui insulte X, il se fait ban. Ailleurs, ce n'est pas le cas, c'est l'inverse. Donc, voilà, toute éducation d'éthique ou de déontologie, il y en a qui ne l'ont pas. Et je peux comprendre les streamers, les créateurs de contenu qui disent de la merde à mon sujet pour réunir leurs commus et avoir des subs de leur part. Je peux comprendre parce que ça leur fait du fric. On n'a juste pas la même vision des choses. Mais en tout cas, moi, ça me permet derrière de faire des purges et d'avoir des bannes qui, effectivement, des fois, ah, c'est les gars qui n'interagissent pas sur mon live et pourtant, ils ne peuvent plus regarder le live aujourd'hui. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'essayer de faire un T2. Ça ne passera pas. Le seul truc à tenter, c'est un T1. Et j'espère qu'on est l'initiative. Monstram niveau 190, on n'aura pas l'initiative, je pense. Le seul truc à tenter, c'est de tenter un T1 parce qu'en tous les cas, on va se taper au moins deux tours de pléanteur. Et deux tours de pléanteur, c'est deux tours où tu ne vas rien faire. Tu vas juste crever au loin. Ah, dommage. Je n'ai pas l'opportunité, donc c'est mort. On va essayer de rester loin. En même temps, si on reste en vrai. Regardez. Si on se met là, on ne peut pas se faire écras et on ne peut pas facilement se faire fausse commune. C'est un pari à prendre. Je suis à la place du SRAM, je tente quand même une fausse commune. Il y a une nocturne ce soir. Non, il y a une nocturne demain. Demain avec la team sur Telcacha. Demain, on va reprendre sur Telcacha. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de reprendre avec moi ? Que ce soit en solo ou en team de 4 ou en team de 6. Profitez-en peut-être pour faire une team atypique. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent se changer sur une équipe. Et en même temps, qui ne veulent pas le faire sur Ombre. Parce qu'Ombre, il faut quand même avoir un petit peu de bouteille sur le jeu. Il faut avoir de la bouteille. On n'est pas à l'abri de crever en une semaine et de se dégoûter à jamais d'un jeu qu'on aurait repris pour l'occasion. Donc c'est pour ça qu'on le fait sur Telcacha. Parce que c'est un serveur multi. Dans tous les cas, le cas, vous pourrez revenir sur un serveur classique. Ou nous aider simplement à peupler Telcacha. Il faut amener des cerveaux sur ce serveur. Kinka qui vient dans un team de 4. Steppers, tu viens jouer sur TK ? Seasox, il y a déjà sa team sur ce serveur de casu. Bon, par contre, là, il a une ligne de vue. Le Kras, ça me dégoûte. Bon, à Delox, ça fait un combat en 2 minutes, en 2v2. Ouais, il va prendre la ligne de vue directe. Moi, je les connais. Si vous ne les connaissez pas, moi, je les connais. Ah, il joue l'œil de taupe ! Oh, trop bien. Ok. Alors, hop. C'est lui aussi. Je rêve, mon abruti, le mec n'a pas tapé. Arrêtez de les embêter. Faible un peu le tour, oui. Ah oui, et pour mon skin, on est sur Talcacha, ça ne me dérange pas de faire des skins avec des nuviotes. Donc, sur l'opti final, j'aurai des skins en full Dora. C'est-à-dire que j'aurai un perso en Dora, un autre en Dora Bora, un autre avec Doro le Brave, peut-être, ou une coiffe cérémoniale. On va bien s'amuser. Est-ce que le double est en relance globale, le chat ? Est-ce que le comploteur est en relance globale ? De toute façon, on peut mettre double et comploteur. Je pense qu'il est en relance globale. Nerfait cette classe en Kama. Mais arrête, Scapi, arrête de demander un nerf. Je me fais victime toute la journée. Donc, il n'est pas ici. Il faudra bien voir où est-ce qu'il déclenche les pièges, Nerfram, si on déclenche. Si on ne déclenche pas, il est peut-être là. Il est ici. Yes. Ah, merde, il y avait l'Ivoire. Kivet, Tomo. C'est sur Draco, là, ouais. Je veux avoir ton avis sur le Sacré et le Forge en PVM. Moi, je préfère Sacré. Je peux connaître. Tажу pour le Exil. Et là, on va me magerer. J'ai pris ma tête. C'est loin votre décoration. Je ne sais pas dans tout faire cela. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez, go panda ! Eh, mine de rien, on a plus gagné que perdu ! Bah, en Xelor, le chat... Faut dire que j'ai eu pas l'opportunité de faire des kill T1 ! C'est parti 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 !